Bonjour! J'aimerais remercier l'Association francophone de Red Lake et le patrimoine canadien pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, le dernier samedi de l'année 2020, il faut célébrer qu'on a survécu notre année. Ça a été une grosse année avec la COVID, l'isolation. Moi, j'ai déménagé deux fois dans la dernière année. Ça fait du bien de dire au revoir à l'année 2020. Donc, voici une recette qui va être très populaire avec votre famille, des brioches. C'est pas difficile à faire, mais ça coûte tellement bon. C'est sûr que ça va être très populaire avec votre famille. Puis, ça se mange tellement bien. C'est une belle gourmandise. Donc, pour nos brioches aujourd'hui, je vais mélanger ma pâte. C'est semblable au pain. Si vous avez regardé les vidéos de comment faire le pain, vous allez voir des trucs pour faire la pâte. C'est la même idée. C'est une pâte un peu plus sucrée. On va la pétrir, la laisser lever, puis après ça, faire nos brioches avec. Donc, il y a du lait, puis un oeuf dans ma brioche. Donc, j'ai mon lait chaud, puis j'ai rajouté à mon mélange d'huile, oeuf, sel, avec mon lait chaud. Puis après ça, je vais rajouter ma farine, puis je vais le pétrir. Ça prend trois tasses et demie à quatre tasses. Donc, si tu en rajoutes un petit peu plus graduellement vers la fin, juste pour que tu aies une belle consistance pour ta pâte qui n'est pas trop collante, mais en même temps, tu ne la veux pas trop sec. Donc, on va la pétrir quelques minutes, puis après ça, on va la laisser lever dans un bol. Je vous montrerai ça bientôt. Moi, j'ai bien pétri ma pâte. Elle a une belle consistance. Si vous voulez des trucs pour la pâte, faire de la pâte, c'est semblable quand même à une pâte de pain. Donc, vous pouvez regarder une vidéo pain traditionnelle. Ça donne toutes sortes de trucs, de choses à regarder pour voir si votre pâte est assez pétrile. Donc là, j'ai ma pâte faite. Je fais une belle boule, puis je vais la mettre dans mon bol. J'ai un petit peu d'huile dans le bas pour garder la pâte humectée pour pas que ça crée une groute dessus. Donc, je vais la mettre dans mon bol. Je le couvre d'huile un peu partout sur la boule. Et voilà. Là, je vais mettre un linge dessus, puis je vais le laisser lever. C'est quoi la recette a dit? Une heure et demie. C'est d'une pâte enrichie. Ça veut dire qu'il y a du lait, puis il y a des oeufs dedans. Donc, ça prend un petit peu plus de temps à lever qu'un pain traditionnel. Donc, on va le laisser lever pendant une heure et demie. Puis, pendant ce temps-là, bien, je prépare le bas des brioches j'aime beaucoup. En anglais, on appelle ça sticky buns. On met comme un topping dessus. Donc, tu sais, on met du beurre avec du sucre brun, avec un petit sirop de maïs, puis on le fait cuire dans un chaudron juste pour la porter à ébullition. Puis après ça, on le met sur la base de notre plaque à biscuits, qu'on va mettre nos brioches aussi à la fin. Puis, quand on le cuit, bien, ça fait tout un beau sirop. Puis là, on le retourne de bord quand on sort du four, puis ça, tu sais, ça dégoûte partout sur les brioches, puis c'est vraiment bon. Donc, c'est ça qu'on va faire tantôt. Je prépare les ingrédients, mais je ne le cuis pas tout de suite. Je ne le réchauffe pas tout de suite mon mélange parce qu'il faut laisser la pâte lever pendant une heure et demie. Donc, on revient plus tard. Ma belle pâte, elle a doublé. Quand on pèse le côté, vous pouvez voir, ça garde l'indentation. Ça veut dire que la pâte est prête. Et pendant que, plus que c'est prêt, je suis en train de faire fondre, j'ai mis mon beurre, mon sucre brun, puis on va le, juste, le brasser assez souvent, puis la porter à ébullition, puis juste la rater tout de suite, puis là, vous rajouter votre sirop de miel. Je vous reviens avec la prochaine étape. Et voilà, nous sommes prêts pour la prochaine étape. Mon liquide pour les stick buns est ici, bien fondu, toute liquide. Donc, on va le mettre dans le bas de notre panne. Toute la quantité. Donc, une bâche, ça fait une panne de 8 par 13 là, panne ordinaire, casseroles. Donc, on met ça, puis si vous voulez, vous pouvez rajouter des piquanes par-dessus votre liquide ici. Mes jeunes, c'est pas leur préféré, donc je mets juste le liquide, pas de noix. OK. Donc, maintenant que ça, c'est prêt, on va prendre notre belle pâte et on va la rouler. Donc, pour les brioches, tu sais, vous pouvez le faire aussi sans le sucre dans le bas, puis après ça, vous pouvez rajouter du glaçage par-dessus une fois que c'est cuit ou juste les laisser bien ordinaires. Ça se fait bien aussi avec la farine de blé, si vous voulez quelque chose un petit peu plus santé. Et voilà. Donc, on essaie de le rouler en rectangle. J'ai fait une batch double pour que je puisse en avoir pour le lunch de mes enfants cette semaine. Donc, dernière semaine avant l'école, avant le congé Noël. Donc, on essaie de le faire en rectangle. C'est sûr que là, ça fait une grosse batch parce que c'est double. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le faire jusqu'à cette étape-ci, où est-ce qu'on le roule, on met dans la panne. Après ça, mettez un serre en râpe dessus, mettez-le dans le frigo. Puis, le lendemain, vous pouvez le sortir. Puis, du frigo, le laisser lever un petit peu, puis après ça, faire cuire. Donc, vous n'avez pas toutes les étapes de cuisson à faire, puis vous avez un beau déjeuner ou brunch. J'ai déjà fait ça pour le jour de Noël. Tu sais, je le fais la veille. Puis, le matin de Noël, les jeunes se lèvent, on laisse lever puis cuire pendant qu'on ouvre les cadeaux avec les enfants. Puis, ça fait un beau déjeuner spécial, parce que c'est pas ça qu'on a d'habitude comme déjeuner. Non. Ça ici, vous pouvez faire épais si vous voulez ou vous pouvez faire mince. Moi, j'aime bien le faire mince parce que c'est vraiment bon avoir la cannelle au milieu. J'aime ça pas trop épais comme pâte. Moi, je le roule assez mince. Donc, maintenant qu'on a notre belle pâte, vous pouvez voir la belle épaisseur. Un beau rectangle. On va prendre du beurre ramolli, puis on va le mettre un peu partout. Comme ça. Ça n'en prend pas beaucoup, parce qu'on ne veut pas qu'il y en ait trop trop, parce que sinon, le sucre qu'on va mettre dessus va juste glisser, puis s'en aller au bas, avec notre mélange. Donc, on en met juste un petit peu pour... Juste un petit peu. Donc, à peu près deux cuillères à table, disons, pour une batch. Donc là, je fais à peu près un quart de tasse. Puis que je fais une batch double. Aussi, ça se congèle bien. Si vous le faites complètement, vous pouvez le congeler. Quand vous voulez, vous pouvez juste le mettre dans une côte quelques secondes, un petit peu pour le dégeler, rendre ça chaud. Hum, ça goûte bon. Mais, dépendamment de la grosseur de votre famille, ça ne va pas durer quand même. Voilà. Les jeunes, ils ont vraiment hâte. C'est un dimanche. Je l'ai fait le 13 décembre, mon vidéo. Donc, ils ont vraiment hâte d'en avoir. Voilà. Éparpille partout le bar. Donc, ensuite, on prend notre sucre brun. Puis, vous pouvez mélanger d'avance avec votre cannelle. Mais moi, je vais juste m'en mettre... Je l'éparpille partout. Encore une fois, pareil comme une autre recette qu'on a déjà faite, l'omelette roulée. On ne veut pas m'en mettre trop trop proche au bord ici, parce que c'est là qu'on commence à rouler. Bien, ce n'est pas grave si vous en mettez sur le bord, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'on a besoin d'une partie pour commencer à rouler. Donc, on va jusqu'au bord. Pas besoin de trop épais parce qu'on le roule, donc il y en a quand même beaucoup partout. OK. Je l'éparpille un peu partout. Je l'éparpille jusqu'au bord parce qu'on aime ça que les brioches qui sont coupées du côté ont autant de filling que le reste. Et voilà. C'est un sucre brun partout. Donc, la prochaine chose qu'on met, c'est notre cannelle. Oups! Ça goûte bon. Savez-vous que la cannelle, ça truque la langue à penser que c'est sucré? Donc, en rajoutant de la cannelle, vous pouvez couper un peu de sucre. Ça donne quand même le goût d'être sucré. Ça ne remplace pas complètement, mais ça peut aider. Ça, ça sent tellement bon! Un peu partout. Bon, là, maintenant, si vous voulez, vous pouvez rajouter des raisins ou des noix. Moi, je le garde simple. Pas de noix, pas de raisin. On va faire des fois quand t'es une grosse famille. C'est pas tout le monde qui aime les mêmes choses. Donc, tu gardes les choses plus simples pour que tout le monde aime ça. Ok, donc là, c'est le temps de rouler. Donc, on commence le bord. On le lève. On essaie de rouler égal, un peu partout, puis on le fait assez serré. Si tu ne veux pas faire des gros espaces, tu veux le garder assez serré en le roulant. Pas beaucoup d'espace. Voilà, on roule, on roule. On fait un gros serpent. Maintenant, quand on arrive à la fin, on veut les pincer le bord pour que ça garde l'intérieur dedans. Donc, on pince la pâte en dessous avec la pâte par-dessus. Juste le sceller dans le fond. Sceller les épaisseurs. Donc, maintenant, ce que j'aime faire, parce que j'aime pas l'avoir trop large. Une fois que c'est roulé, tu peux l'étirer un petit peu. Ici, en roulant, des fois, ça fait plus épais une partie qu'une autre. Donc, peut-être que tu peux l'étirer un petit peu. Regarde ça. Je vais l'étirer un peu. Je vais resceller une partie qui s'est ouvert. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça prêt, on prend un couteau. C'est très pratique à avoir un couteau avec des dents dessus parce que ça coupe bien sans écraser. Tu ne veux pas écraser ta pâte à ce point-ci. Donc là, tu peux les faire dans n'importe quelle grosseur que tu veux, mais ça va grossir l'épaisseur. Donc, moi, j'aime ça les faire à peu près, disons, un pouce et demi que je coupe là. Puis, ça va lever quand même en levant avant qu'on cuise, puis après ça en cuisant. Donc, on le fait à peu près à intervalles réguliers, puis on va les mettre dans la panne. Ok. Voilà. Regardez ça comment c'est beau. C'est pas encore cuit, mais c'est vraiment beau. Ça va faire des belles brioches. On les fait à toutes à peu près à la même grosseur pour que ça cuisse en même temps. Oui, en même temps. Pas besoin de stresser pour que ça soit parfait. Ah, ça sent vraiment bon ici. C'est même pas encore le train de cuire. Mais c'est le mélange qu'on met ici, puis la cannelle. Ah, j'ai tellement hâte. Regardez ça comment c'est beau, c'est parfait, une fois que ça va être cuit. Ok, donc là, on les met dans la panne. Tu laisses un petit peu d'espace entre chaque. Mais t'en as pas besoin trop. Si ils sont un petit peu plus serrés, ça ne dérange pas parce que ça va juste lever en hauteur en place. Par-dessus le sucre. Je vais vous montrer comme ça ici. On va tout espacer un petit peu. Ça va tout s'assembler ensemble en levant puis en cuisant. Donc maintenant, je vais juste le laisser couvert. On va laisser chauffer à peu près 30 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préchauffer le four à 350. Et ensuite, on va le faire cuire dans à peu près 30 minutes. Donc, on vous revient. Je vais le faire cuire. Je vais le faire cuire. Voilà comment bien ça le grossit, levé. Ouh, ça va être bon. Ça va continuer à lever un petit peu en cuisant. Donc maintenant, je vais le mettre dans le four à 350 pour 30 à 35 minutes. Ouh là là. Regardez comment c'est beau. Ça l'a vraiment ressorti. Il y en a certains qui ont vraiment monté fort, monté haut. OK. Donc maintenant que c'est cuit. On vérifie. Ouais, c'est bien cuit. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que le caramel descende sur le reste des brioches. Donc, on va le tourner de côté. On va le mettre sur l'autre panne. Donc, ce que tu peux faire, c'est prendre une panne qui est plus grosse ou une exactement pareille. Puis, on tourne le bar comme ça ici. Là, on va attendre, on attend à peu près une minute. Ça donne la chance au caramel qui est dans la panne du haut à juste dégoûter sur nos brioches. Ensuite, je vais prendre une spatule puis je vais enlever le reste pour le mettre sur le brioche parce qu'on ne peut pas en manquer du tout. On aime tellement ça le caramel. Mais c'est ça. Donc, merci de m'avoir joindre aujourd'hui avec une autre vidéo. Si vous avez des idées pour l'an 2021 pour des vidéos, laissez-moi savoir. J'ai plein d'idées. Donc, je ne manque pas, mais si vous avez quelque chose de spécifique, laissez-moi savoir. OK. Vous êtes prêts à voir le résultat final? Les enfants, ils ont hâte de les manger. OK. Donc, on lève la panne. Ça va être chaud. Oups. Et voilà. Oulala. OK. J'ai juste enlevé. Les enfants, on ne veut pas. On aime le caramel. Donc, je vais tout enlever ce qui reste dans ma panne, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Bien, c'est bon jusqu'à la dernière goutte. Attention, le sucre, c'est très chaud. Ça fait brûler. Regardez ça. Oulala, que c'est beau, que c'est bon. Wow. Je vais rester réchauffé. Oups. Un petit peu après ça, mes enfants, ils vont en manger. J'espère qu'ils en restent pour leur lunch, mais je ne suis pas sûre. On est sept. Donc, encore une fois, merci de m'avoir joint et joieuse année. Je vous donne la recette pour les brioches. C'est une grosse recette aujourd'hui. Donc, en haut, vous pouvez voir les ingrédients pour la pâte. Ensuite, la garniture, c'est ce qu'on met sur la pâte qu'on roule après. Et le caramel, c'est ce qu'on met dans le fond de la casserole. Donc, vous voyez tous les ingrédients. Ensuite, on va descendre pour les instructions. Donc, étape 1 pour la pâte. Étape 2 pour le caramel. Étape... Oh, j'ai fait des petites erreurs avec mes chiffres ici. En tout cas, étape 1 pour la pâte. Étape 2 et 3 pour le caramel. Ensuite, étape 2, 3, 4, 5, 6 pour la garniture. Petite erreur, mais je sais que vous allez être capable de le faire sans problème. Bonne année à tous! Tait... Sous... Tait... ... ... ...